Musique 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 avec ce qu'il y a, et pour le coup, je sais même pas, j'ai pas pensé au perso que j'allais jouer. Mais normalement, il doit m'accepter, vu que j'ai plus de PC que lui, ouais, voilà, il n'y a pas de raison. Alors, il a une pépé de Jinata. Alors, quel perso je peux jouer, moi ? Quel perso est-ce que j'ai rarement joué ? Attendez, random d'abord pour voir. Hanzo, tiens, c'est vrai que j'ai... Non, non, même pas Hanzo en Gambit d'ouverture. Pas en Gambit d'ouverture, euh... Tiens, j'ai Gambit d'ouverture avec Kushina. Kushina, Kushina Karin. En plus, l'équipe m'a un peu personnalisé, vous voyez, que j'ai rajouté les... les rubans sur ses cheveux. C'est de là que vient toute la puissance de mon équipe. En plus, il y a un Ouzumaki, tout ça, tout ça, donc bon, il n'y a pas de raison. Alors, lui, en face, il m'a sorti... Ok. Kakashi Nagato Sakura. Une équipe très originale, pour reprendre les mots même du jeu. Originaux. Parce que là, je ne vois pas trop le rapport, mais bon. Alors, on va voir si le jeu de ses 16 000 points, il peut m'affronter. Ah ouais, le délai de connexion, le délai de connexion, il est horrible, mais bon, c'est pour nous deux, de toute façon, je pense que lui non plus verra pas. Ah, quand même, il y a eu un bon deux secondes avant que mon perso s'arrête, quand j'ai fait dash. Karine. Hop, on bloque string tout ça. Ah, combien de fois il va se prendre ça pendant le combat ? Hop, choppe, et il tombe dedans. Alors que la choppe de Kushina, c'est quand même l'une des plus lentes du jeu, et surtout le recovery de ce truc, il est monstrueux. Si tu whiffes ta choppe, si tu la rates, et qu'elle ne touche pas, tu vas mettre 20 ans derrière à pouvoir, enfin 20 ans pour que ton inversa puisse te taper et te faire ce qu'il veut. Ah, le premier coup l'a touché quand même, donc il est juste ralenti. Shinra Tensei. Il pense, ouais, forcément. Et il n'a pas pu permuter un réflexe. Normalement, j'ai la garde. Hop, camoufler dedans. Il ne passe pas. Franchement, avec les décalages qu'il y a, je ne suis même pas sûr qu'il peut contrer, hein. Enfin, même moi, je ne pense pas que je pourrais contrer un réflexe. Ah, merde, Sakura. Et Nagato, et Jutsu ! Putain, je ne sais pas combien Jutsu va se prendre dans ce combat, hein. On y prouve un peu tout ça pour, voilà, pour bluser la garde pile poil, le dash, il brise. Avec Karin pour bloc stringer. Un diable, mais Karin va le récupérer au sol, et moi, je vais venir choper. Ah, merde. Heureusement, il n'a pas chakra, hein. Il aurait pu juste me tuer en combo infinie, dash, TS3. Du coup, il va essayer justement de me terminer en TS3, mais je vais pas prendre, j'essaie de pas prendre le truc. D'accord. Là, ça brise la garde et ça tue. Putain, c'était chaud quand même, la fin. S'ils avaient pas eu la dernière permutation qui... Enfin, s'ils avaient eu le chakra, lorsque ma dernière permutation est partie, il aurait totalement pu combaquer en mettant une TS3 full. D'ailleurs, j'ai enlevé les... J'avais pas fait attention, mais j'ai enlevé les dialogues du jeu. Du coup, vous pouvez pas voir ce qu'ils disent, mais bon, je pense que depuis le temps, vous savez un peu ce que les persos disent dans le jeu, quoi. Ce sont les paroles de ce cher manga qui sont répétées à l'infini. Alors, vayons voir si je trouve quelqu'un avec une meilleure connexion. Oh, but, tiens. Connexion bleue. Connexion bleue, démon à neuf que, le vainqueur incontesté. Oula. Pour son ratio, je ne suis pas sûr si c'est approprié. Alors, démon à neuf que... Démon à neuf que... On n'a pas l'air, là. Ouais, je ne pense pas. On va rechercher encore une fois, du coup. Recherche de session, recherche de session. Je crois qu'un jour, je vais faire une vidéo avec... Avec tous les moments où j'ai fait une recherche de session sur Naruto. Je pense que la vidéo pourra facilement faire une heure, une bonne heure et demie. Je colle tous les moments que j'ai... Enfin, tous les moments de vidéo où j'ai fait des recherches de session depuis Storm 3. Et là, je pense qu'on pourra avoir une vidéo d'au moins une heure et demie, quoi. Parce que si je prends chacune des légendes du online... Attendez, j'ai choisi mon perso, déjà. Allez, on va prendre Minato 2. Avec son fils. Ça t'essaie, c'est les craquer, lui. Enfin, bon. Euh, si je combine... Sur chaque vidéo, en fait, de 25 ou 30 minutes de légendes du online, il y a genre une bonne quinzaine de minutes de recherche de vidéos. Enfin, de recherche de session, pardon. Donc si je prends chacune des vidéos que j'ai faites de légendes du online depuis le début, et que je coupe juste les moments où je recherche cette session, wow. Heureusement, il n'est pas en drive-tip. Je pense qu'il n'a pas dû faire exprès de prendre mode DS. Parce qu'il n'y a pas trop de raisons de prendre mode DS dans le zoo avec ses soutiens-là. Normalement, il n'y a pas de raisons de ces deux soutiens qu'il faut en renvoie. En plus, non, je pense qu'il n'a pas fait exprès. Donc je vais... D'accord, ça fait... D'accord. D'accord. La zombie nous artient très très bien. Waouh, ok. J'anticipe tout ça. Mais quand même, le jeu, il ne veut pas. Donc il ne veut pas... En fait, il ne faut surtout pas que je... Ah, il veut utiliser le nouveau truc, là ? Genre, on te dash dessus et ensuite tu fuis. Pas sur moi, hein. Brise la garde, bordel. Voilà. Voilà, putain, j'ai brisé la garde pile poil quand il ne fallait pas. Mais ça, c'est un truc que le jeu devrait quand même réussir à régler, hein. Le mec, il spam garde et... Et tu ne peux rien faire, en fait. Enfin, il spam garde, tu ne peux rien faire. Tu peux le poursuivre, mais... Voilà, là, j'ai juste à ouvrir la garde. J'ai juste à ouvrir la garde et je rentabilise tout le temps que tu m'as fait perdre jusque-là. Putain, mais ils sont... En plus, Minato, ce n'est pas un perso qui met... Putain, il a continué la garde. Je pensais que j'allais m'approcher et il allait essayer de... Ah non, bordel. À cause du décalage du online, je n'ai pas pu contrer. Est-ce que j'ai vraiment moyen de comeback ça en faisant quelque chose ? En mode d'éveil, il a son jutsu. En mode d'éveil, il a son jutsu qui fait beaucoup de dégâts sur la garde, mais... Je n'aurai plus Naruto en soutien. Moi, je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est spammer Rasengan à la limite. Ah, mais ce n'est pas possible. Il ne faut vraiment pas avoir de chance pour que ça arrive, ça. Mais... Putain, ce n'est pas possible. Le mec, il ne veut pas bouger de toute la partie. Voilà, quand même, un combo qui a passé. Putain, en 41 secondes, ça va être trop compliqué. Je vais essayer de spammer Shop, mais en 41 secondes, franchement... Et en plus, dès qu'il aura une TS, il va refaire le même truc. Non, 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 tu ne mourras pas deux fois, gros. Oh, la chance que j'ai eu. Mais genre, le Rasengan de Minato, il est censé être invincible, mais... Attends, calme-toi, calme-toi. Il va s'auto-correct ? Putain, il se sent auto-correct. Ouah, mais dans son mouvement ninja, je tape et putain, je vais essayer de le retrouver en ligne. Ça, c'est n'importe quoi, hein. J'aurais pris juste un perso comme, je ne sais pas, mon Naruto, mais mon Naruto, qui met beaucoup de dégâts sur la garde et c'était fini. Mais comme je suis tombé sur un Minato, enfin, comme j'ai pris Minato volontairement, de toute façon, il me fallait 110 combos pour pouvoir ouvrir la garde et il avait juste à spammer garde. Il n'y avait rien à faire. Putain, le nombre d'options défensives qu'il y a dans Storm Revolution. Autant la technique de je mets la garde, ninja move arrière, je la connais, autant... Autant, on ne l'avait jamais fait full pendant tout ton combat. Je pense que si tu as le perso adapté à la situation, ça passe, mais si tu ne la rends pas, ça paraît impossible, quoi. En plus, vu que le mec, il ne tape pas, tu ne peux pas non plus... Tu ne peux pas non plus, ben... placer un contre, quoi. Donc tu as rarement l'occasion de... Je me demande s'il m'envoie un message ou quoi. Megaldon aurait... Ah, Arcas. Je ne peux pas répondre pour l'instant. Je ne sais même plus c'est quoi son... son PSN. Tempio Jet Del Drago. Ça, je lui aurais montré... On aurait refait le même match avec une autre équipe. Je lui aurais montré pas mal de trucs intéressants dans ce jeu. Alors, si je ne le trouve pas au bout de cette recherche, je prends quelqu'un au hasard. Ce n'est pas grave. Ce sont les aléas du combat. Allez, une dernière recherche, quand même. Pour être bien sûr qu'il n'est pas là. Il a gagné 806 points. 806 points, bordel. Juste en mettant la garde. Ouais, bon, il n'est plus là. Voilà, du coup, j'ai cherché une connexion un peu bleue, quand même. Parce que le décalage qu'il y a eu avec le premier adversaire, là, ce n'était pas très intéressant. Putain, il devrait faire un truc pour rechercher la session plus rapidement. J'en ai marre de répéter ça. Attends, si je fais réjean, même est-ce que je tombe sur quelqu'un ? Ça m'aidonnerait beaucoup, pour le coup. Ouais, aucune réjean. Peu importe, alors. Bon, on va faire avec ce qu'il y a, hein. On va faire avec ce qu'il y a. Même si je trouve des connexions, ben, je n'aurais pas le choix. Putain, c'est trop long. Tu as le temps de te faire à manger, de commencer à manger avant de revenir jouer, quoi. N'importe quoi. Et lui, forcément, sa session est prise. Lui, forcément, sa session est prise. C'est ça, je pense, c'est le pire truc du jeu online de Naruto, quoi. C'est incroyable qu'il n'ait jamais réussi à arranger ça. Tu ne peux pas mettre autant de temps à envoyer tes données au serveur. Du coup, tu es obligé de bourrer croire dès que la recherche de session est finie pour pouvoir tomber sur un adversaire, parce que sinon, juste le temps que tu regardes les noms s'afficher, ben, quelques d'autres ont déjà passé devant toi. Et la session du mec dans laquelle tu voulais rentrer, ben, elle est full, quoi. Des fois, ça dure tellement longtemps. Là, par exemple, j'ai l'impression que ça bug. Tellement, ça dure longtemps. Ah, bordel. En plus, cette semaine, j'ai... Enfin, je pense que vous savez tous, de toute façon, maintenant, que j'ai bien commencé ma chaîne Twitch, c'est-à-dire avec des lives souvent. J'ai fait une vidéo dessus, donc logiquement, vous devez tous être au courant. Si vous n'êtes pas au courant, il n'est jamais trop tard. Le lien de la chaîne Twitch sera dans la description. Et c'est là-bas que la plupart... Enfin, c'est là-bas qu'il y aura maintenant, généralement, les lives, quoi. Donc, bon. Si ceux qui suivaient les lives sur YouTube, souvent, les vendredis, c'est plus intéressant pour vous d'aller directement sur cette chaîne, en sachant que, ben, forcément, là-bas, vous aurez des lives plus souvent, quoi. Alors, 23 000 points, c'est sûr qu'il va me... Ah, ben, si. J'allais dire qu'il allait me virer de sa session, mais il m'a accepté. Putain, il a H-Rama en pépé. Je ne sais même pas, ça fait combien de temps que je n'avais pas touché ce perso. Attendez, H-Rama, il est où ? H-Rama avec... Bécha avec son élève. Puis, c'est tout. H-Rama... Mode TS. Mode TS. Ouais, donc, si vous voulez des lives Twitch, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui sera dans la description pour vous abonner directement à la chaîne Twitch et avoir plus de contenu disponible que vous n'aurez pas forcément sur YouTube à cause, ben, à cause de la durée et tout. Toutes les vidéos de Twitch ne peuvent pas être uploadées, quoi. En plus, Twitch, c'est un site sur lequel je suis parti parce que... En fait, sur YouTube, il y a un truc qui est assez chiant, c'est que... Ah ouais, ça, c'est con, ça. Sur YouTube, il y a un truc qui est assez chiant, c'est que les internautes regardent des vidéos mais n'interagissent pas tout le temps avec toi. Putain, j'ai oublié qu'il fallait attendre longtemps avant de... Bon, là, je suis dans la merde, hein. Il a déjà eu le concentré, quoi. Ah, mais il dash full ! D'accord. J'étais sûr qu'il n'allait pas dasher. Mais il a dashé full. Bon, là, ça m'a l'air un peu compliqué. Mais bon, vu qu'il a l'air de dasher full tout le temps, euh... Si, il est con. Je sais même pas si c'est logicancel, hein. Wouah ! Le mec, en plein combo, il bourré rond, hein. En plein combo, le mec, il bourré rond. Ah oui, forcément, si je bourre contre au milieu... Et il va appeler ses soutiens. Ça, on connaît, hein. C'est les trucs du jeu, hein, ça. Allez. T'es fou, toi ! Genre, tu contre pas pour faire croire que tu contre pas. Et à la fin, tu contre... Enfin, c'est les trucs du jeu, hein. C'est nous qui avons créé ça. Oh là là. Là, c'est le moment de faire le maximum de dégâts possibles. Parchemine surpuissance, ping. Oh le con, il aurait jamais dû. Il aurait jamais dû faire ça. Ce du dessous, il gratte tellement. Ça a fini. Ça a fini. Putain, à cause de son soutien, ça a pas fini. J'espère que ça va pas me tuer. Putain, son... Son... Son mot d'éveil, il dure longtemps, lui. Là. Touche ! Ça va pas rattraper. Putain, j'ai vraiment pas de chance. J'ai vraiment pas de chance pour le coup. Et là, il va essayer de fuir. C'est vrai qu'il a... Oh, ça tue ! Ça tue pas. Et là, il va essayer de me contrer. Oh, non ! Putain, j'ai mindé le premier contre. Il bourrait contre, donc le deuxième m'a touché. Faut que je prenne des équipes un peu plus salées en ligne. Les mecs, ils jouent leur vie. Et moi, je suis là. J'utilise les équipes normales, alors que je sais très bien que je suis en classé, quoi. Je sais pas pourquoi je fais ça. Alors que si je commence à jouer en mode... En mode je ne veux pas perdre, je ne vais pas perdre, et c'est eux qui vont... Qui vont m'envoyer des messages pour me dire des trucs bizarres. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est le but des légendes du online, donc bon. Au final, j'aurais dû juste minder le double contre et mettre une TS dedans. La TS, d'assurance, aussi est lente, donc j'ai jamais pensé, en fait... En plein combat, j'ai jamais pensé à... à mettre la TS en punition. C'est un peu normal. Par contre, pour le coup, de l'éveil de Minato, je pensais vraiment pas qu'il dure autant. Je pensais vraiment pas que l'éveil de Minato dure aussi longtemps. Ah bah tiens, il est là. On va voir s'il m'offre une deuxième session ou pas. Ah par contre, s'il m'offre une deuxième session, la session est complète. Voilà. Toujours complète, parce que sinon, c'est pas drôle. Parce que le spam, encore, le spam du mode éveil de Minato, il est assez faible. C'est vraiment que j'ai mal géré mon début de match. Le mec, il me dashait dessus tout le temps, et à aucun moment, j'ai pensé qu'il allait vraiment me faire les dash full. Vu que j'imaginais un minimum de respect. Alors, ça c'est la cruauté du 1. Les matchs en 1, t'as l'adversaire, il peut te faire tout ce que tu veux. Et gagner. Vu que t'as peur de... De toute façon, t'as un peu peur de contrer, vu que tu te dis, le mec, il va jamais faire des dash full, et au final, il fait des dash full. Et comme t'as jamais joué contre lui, c'est en 1, et tu te fais niquer. Alors qu'une fois que tu sais que le mec, il est fou, tu lui expliques que c'est pas ça la vie. Puis ça va vite, putain, il est pas là. Ça aussi, c'est un truc insupportable. Les mecs, ils créent des sessions dans Naruto, et qui sont pas là. Du coup, leurs sessions, elles restent ouvertes tout le temps, et les gens défilent dedans. Genre, un mec rentre, il ressort. Au bout d'un moment, je pense que ça devrait fermer les sessions. Je sais pas si ça le fait sur Naruto. Vu que j'ai jamais essayé de laisser ma session ouverte pendant longtemps, mais ça m'étonnerait. Je pense vraiment pas que ça le fasse. Genre, il devrait mettre une limite je sais pas, après 10 minutes, si t'es resté 10 ou 5 minutes, même 5 minutes, c'est beaucoup. Rester 5 minutes en ligne sans avoir aucune personne dans ta session, logiquement, ta session doit être fermée. Parce qu'en 5 minutes, sur le online, quand même, tu trouves forcément quelqu'un avec qui jouer. Mais tout ça, cyberconnaie, qu'il n'y a pas pensé. Ou alors, ils y ont pensé, mais bon. Ils s'en foutent un peu. Non, jamais de la vie, il va m'accepter, lui. Jamais de ma vie, il va m'accepter, lui. 48 000 points, ouais, voilà. Y'a pas de raison. Ah, c'est les mecs qui croient encore au online de Naruto. Il me semble que Genji, en plus, il a 50 000 points sur ce jeu. Mais ça date de longtemps, lui. Dès les premiers mois, il avait ça. J'ai vraiment la flemme de faire du classé sur celui-là. Alors que, normalement, le classé sur Naruto, c'est généralement ce que je fais le plus, quoi. D'ailleurs, pour ça que j'avais commencé... D'ailleurs, pour ça que j'avais commencé... Putain, il va pas m'accepter. D'ailleurs, pour ça que j'avais commencé la légende du online, c'était parce que c'était le concept le plus simple, vu qu'au final, moi-même, sur Naruto, je faisais quasiment que du classé. Et au final, cet opus le classé vite fait. Vraiment la flemme. Alors, il a plus de points que moi. Est-ce qu'il va m'accepter ? C'est bon. Bah tiens, pour le coup, je vais rester sur ce que j'étais en train de faire et je vais jouer Minato. Non, mais non. J'ai joué Minato tout à l'heure. Tiens, Mecha Naruto. Avec Minato. Mecha Mo. Hop. On relève ça. Allez, on va pas prendre le mot d'Evian. On va pas lui faire peur. Quoique, pourquoi je dis que je vais pas lui faire peur alors que je suis sûr que je vais tomber encore sur une team... Ah non ! Je pensais que j'allais retomber sur les trucs bizarres du online, mais ça va. On a sorti un truc à peu près... à peu près fluide. Pour ne pas dire fluidite. La connexion, elle est pas si mauvaise. Forcément. J'ai repris le Ragnaland derrière. Hop, Sweet On. Ça, c'est... Mais ouais, ça, c'est le décalage du online. J'ai arrêté mon dash juste devant son Sweet On, mais bon. Tu peux pas... Tu peux pas tout avoir, donc... J'ai déjà trouvé une... J'ai trouvé quelqu'un pour jouer. Je vais pas me plaindre. Et les combos de Mecha Naruto. C'est ça qu'on veut. Dash Hop. Invincible depuis le 1. Méliade technique de Naruto. Hop. Ça se voit qu'il a pas mal peur des dashs... Enfin, des contre-lui. Donc ça va, c'est un joueur normal. Ah tiens. C'est vrai que c'est autocorrect ce truc. Ah, bien vu. Ça m'a stun jusqu'au Ragnaland du coup. Ah, j'ai contré ça, pourtant. Je savais qu'il allait me suivre jusqu'ici, donc j'ai contré, mais... à cause du décalage... Putain, son Minato, en soutien, il arrive tout le temps à me le placer, quoi. J'ai jamais le temps de l'esquiver. Ah. Je savais qu'il allait faire ça, mais le temps que j'étais en déplacement... En fait, il a fait sa team iraishin. Comme la team que Young voulait jouer au début. Ouah. Bon. On va passer en mode full offense, hein, parce que là... parce que là, je le laisse trop faire sa vie. Le mec, il anticipe mes dashs, il fait sweeten, et comme on est sur le online, j'amène ma vie, je peux... je peux contrer dedans. Ouah, la douille. le coup du Yancho. Et je dash et je récupère. Et j'ai l'avantage à la vie. Ah, mais c'est... Ça, en ligne, c'est horrible, hein. Maintenant, c'est moi qui suis obligé de temporiser, bordel. Il n'y a jamais des... Il n'y a jamais de gens, aussi, sur ce jeu. Enfin, il n'y a jamais de... Il n'y a jamais de français sur ce jeu. Du coup, putain, 20 secondes ? Il veut briser ma garde. Il veut son brise-garde. Ouah, ça a aussi enlevé Minato. Ça va être chaud. Ouais, voilà. Voilà, ça, c'était tellement prévisible pour la fin. Et à cause de... Putain. Et c'est chiant, quand même, de perdre, à cause des décalages du online. Surtout que ce jeu est assez basé sur le contre, donc quand tu anticipes l'action de l'adversaire, et que malgré ça, tu ne peux pas contrer, c'est horrible, en fait. C'est horrible. C'est horrible. Alors. Je voudrais manger, je ne sais pas combien de suite dans le match, quoi. Juste parce que le temps que tu mets de garde, le jeu, il ne veut pas... Hein ? Raskiteur ? Alors que j'ai fait la vidéo, j'ai Raskite aucune session, il me dit... Oula. Alors, du coup, on va se lancer pour le dernier match de cette session... Cette session pas fameuse, au final. Pas fameuse du tout. On va voir... On va voir... Qu'est-ce que, qu'est-ce que me réserve l'online ? Donc, recherche de session. Et pour en revenir à ce que je racontais sur Twitch, en fait, je suis passé sur Twitch parce qu'au final, en fait, sur YouTube, le problème que j'ai avec la plateforme, c'est que... Bah, je sais que vous êtes tous là, vu que j'ai mes vues sur les vidéos et mes analytiques YouTube qui me disent telle personne regarde tant de temps sur les vidéos. Donc, je sais qu'à chaque vidéo que je fais, en fait, vous êtes là et vous regardez les vidéos. Mais le problème, c'est que j'ai jamais... Enfin, je n'ai pas spécialement de retour en commentaire ou quoi. J'aime les partages et tout ce qu'il faut. Mais je n'ai pas spécialement de retour en commentaire. Et du coup, je me suis dit que sur Twitch, je serais forcément plus à l'aise vu que sur Twitch, c'est de la communication en temps réel, quoi. Donc, je pourrais savoir automatiquement ce que vous en pensez par aller avec vous et compagnie, quoi. Parce que quand même, c'est très très cool d'avoir toutes les vues. Tous les j'aime et tout que j'aime, comme d'habitude. Mais ce qui est le plus chiant, c'est vraiment de ne pas avoir de retour sur la vidéo dans le sens où je n'ai jamais de commentaire pour savoir ce que les gens ont pensé de tel moment ou tel moment. Et du coup, forcément, les lives, c'est plus avantageux à ce sujet-là. Donc, voilà. Je me suis dit que je ferais pas mal de... Enfin, ce serait plus intéressant de faire pas mal de lives et d'être un peu plus proche de la communauté de cette façon-là, quoi. Oh, bordel, c'est compliqué. Bon, lui... Non, mais lui, il est pas là. Cette session est complète. C'est compliqué, c'est compliqué. Killcam... Non, mais jamais de la vivre à l'accepter. En plus, j'ai perdu, je ne sais pas combien de... de PP avec cette session. Enfin, de PP. Ça, c'est sur Street, ça. J'ai perdu, je ne sais pas combien de points avec... avec cette session-là. Hmm. Recharge de session... Alors... Est-ce qu'il va m'accepter ? Ouais. On a à peu près le même nombre de points. Pour le last fight, je vais jouer... Je vais jouer Tchankakashi Gaiden en mode d'éveil avec Naruto. Je n'ai jamais testé la team, on m'a expliqué à peu près comment elle marche. Je ne sais pas si en un, j'arriverai directement à capter le mindgame et à l'imposer. On va voir ça, hein. On va voir ça. Alors, envoyez-moi votre énergie pour le dernier fight. En plus, j'en aurais très très bien besoin, hein. Enfin, j'en aurais beaucoup besoin, très bien besoin, ça ne veut rien dire. J'en aurais beaucoup besoin sur ce combat-là. Il a pris une team bien salée. Donc, 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 donc. C'est parti. Ouah, le décalage, c'est ça qui a me posé le plus de problèmes encore une fois, hein. C'est ça qui a me posé le plus de problèmes encore une fois, et puis forcément, lui, en plus, il joue Lee, donc il peut spammer la shop sur soutien. Ouah, là, Shidori. Shidori. Oh, le temps que je lance l'objet, vous ne pouvez pas savoir combien de temps se sont passés, hein. Ouah, c'est sérieux, ça ? J'étais en... N'importe quoi. Ça, ça brise la garde, hein. Forcément. Hey. Ça marche plus ? Si, normalement, ça marche. En fait, tant qu'il n'a pas ses soutiens, il tape pas. Il ne touche pas au jeu, en fait. Il n'appuie pas ses boutons. Tant qu'il n'a pas ses soutiens, il n'appuie pas ses boutons. Là, j'ai contré, hein. Là, j'ai contré, mais à cause du putain de décalage du online. Oh, bordel. Et c'est lui qui reprend davantage sur ça, hein. Voilà, ça touche. Il va essayer de me mettre une pilule pour me mettre une TS. Tu ne vas pas me voler. Je suis obligé de faire ça en anticipation. C'est horrible. Oh, non. Ça va être compliqué. En plus, il a ses deux soutiens. Il va tout faire pour me blockstring et me mettre une pilule. On va faire mipli maintenant, mais... Oh. Il y a quatre permutations qui reviennent. Ok. On tente un comeback, hein. Il y a besoin de plus de... un maximum de puissance. Tout ce que tu veux. Tu ne me chopperas pas, hein. Je ne sais pas si tu penses me choper, mais... Hop. Là, Shidori, please. Ah. Putain, je ne savais pas que son Shidori en éveil faisait ça. J'ai bourré permutations. J'ai bourré permutations. J'ai bourré permutations. J'ai bourré permutations toute ma vie. Ah ouais, ce jeu, si tu joues contre des mecs qui ne sont pas à côté de chez toi, c'est la mort assurée. C'est la mort assurée. Et ben voilà. C'est sur ce dernier combat que se termine la légende du online numéro 2. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous invite à laisser un j'aime, un commentaire ou un partage si c'est le cas. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Et n'oubliez pas d'aller sur le Twitch pour vous abonner. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501